Voilà, voilà, bon bah vous savez tout sur ce que je fais actuellement avec Industrial Craft, c'est de la réserve d'énergie au cas où ça chaufferait, au cas où du moins ça ne chaufferait plus, étant donné que c'est en cas de pénurie de... de lave. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Tu diminues, tu restes stable, qu'est-ce que tu fais ? Il n'a pas l'air de se décider. Bon, on a encore de la quantité de lave, c'est pas trop le problème, mais ça commence à se vider. Il vient d'en consommer, est-ce que tu es descendu ? Non, tu n'es pas descendu, tu es stable. Bon, pour le moment on est stable, on ne va pas se plaindre. Voilà, juste un dernier. Et voilà, donc vous savez à peu près tout sur Industrial Craft, sur ce que je fais. Voilà. Allo, oui ? Et voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse, parce qu'il faut que je m'organise, je dois partir, j'ai un rendez-vous. Donc, voilà. Donc je vais réfléchir si le calcul, je le modifie pour l'avoir vraiment à quelques minutes près, enfin plutôt à deux minutes près plutôt que vingt minutes près, mais vous voyez, enfin, vous avez vraiment à titre indicatif mon temps de jeu en fait. Vous savez que c'est ça ou plus de vingt minutes, quoi. Enfin, c'est entre ça et ça plus de vingt minutes, quoi. Voilà, voilà. Je n'ai pas revisité d'autres mondes compétences, je suis à 137k d'Under Pearl, j'ai le premier disque dur qui est saturé de ça. Fais-moi rêver. Story des crafts. Non, story des crafts, voilà. Bon, on va diminuer un petit peu ça, ça va peut-être le soulager un petit peu. Pareil pour les redstone blocks. D'accord, puis je n'ai plus de nourriture sur moi. Bloc de charcot. Pourquoi tu veux crafter ça, toi ? Ah, je sais pourquoi. Ah, le con, bah oui. Ah ouais, ça c'est pas malin de ma part. Bon, bah tant pis, le charbon, je l'aurai comme ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, j'ai mon boiler qui me crée des... Et qui me crée des... Voilà, en fait, j'utilise ça. Mais, bah, je devrais virer en fait le bloc de charbon vers... Voilà, ça je devrais le virer, ça. Mais bon. C'est juste parce que, voilà, il y a le... C'est quoi, on peut pas, on peut pas lui dire exactement qu'elle... Euh... Non. On peut pas lui dire exactement qu'elle... Bon, bon, ça fait rien, il a converti mes blocs de charbon en charbon. Bon, bah, tant pis. Tant pis, ça me fait moins économiser de place, mais bon. Ok, ici on est bon. Et puis, bah, ça, ça produit. Pas de soucis. J'ai juste augmenté l'arrivée et le débit en sortie, parce que... Parce que les sludge boilers galéraient à suivre. Euh... Mais voilà, on est à fond. Ça commence à se vider par là, je sais pas pourquoi. Enfin, ça... Ça commençait à se vider par là, maintenant c'est plat. Mais euh... Mais c'est cool, quoi. C'est vraiment à fond. Ouais, voilà, le sludge, il est à fond, il déborde. Je sais pas si on peut upgrader les sludge boilers. Bon, on met de plus. Mais bon. Pas grand intérêt. Je préfère qu'on ait plus de production en matière première plutôt que de production en matière finie, entre guillemets. Parce qu'au moins on est sûr de pas tomber en pénurie, quoi. Pas l'air de se battre pour les tailles. Ah si, quand même. J'adore la vitesse du truc, quoi. Bon, par contre, vive l'FPS. Bon, ça... Hein, pour le délire, j'aurais bien envie de mettre un petit SDX. Mais bon, je vais bousiller ma sphère. Donc, je vais devoir le démolir à la main. Mais je ferai sort, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? On va bien s'intéresser à notre mode, éventuellement. Eh ben, on s'intéressera à notre mode plus tard. J'ai encore envie de développer un truc, quand même. Vous savez, je suis informaticien. En plus, dans ma carrière professionnelle, vu le tournant que prend ma vie professionnelle, je risque de ne plus coder de façon professionnelle pendant quelques temps. Mais ça, ce n'est pas sûr. Donc, si je peux toucher un peu de code maintenant, ça ne me ferait pas de mal. J'en dis pas plus là-dessus. Mais il y a un truc qui cloche. Ouais, non, c'est parce qu'ici, il y a le identifiant. Il faudrait vraiment que je me remette mon skin. Mais ouais, mais sur Feed the Beast, j'ai peur de toucher un petit peu. J'essaierai de faire la mise à jour. Quand même. Parce que... Parce que voilà, quoi. C'est un peu chiant. Bon. Oui, autre chose. Les... 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 Les Dryad... Les Dryad, voilà. Les Dryad ne... Ne... Ne tiennent pas le spawn. Elle, dès qu'on s'éloigne un petit peu, elle despawn. Donc, euh... Donc, c'est en kikinant, mais... Mais c'est comme ça. Je lui avais dit que je ferais de sors caméra, mais bon. On va commencer par ça. C'est ce qui va être le plus rapide. Hop. Il vous appelle sur le Power Suite, t'empêche. Alors, hop. Ça, non. Ça se... Non, ça se... Bon, il s'est démoli. Hop. Hop. Tout ça. Tout ça, ça dégage. Et puis, on va se faire, à la limite, la zone de... De spawn à haut. Hop. 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 Ils galèrent un peu les grinders, pour checker notamment les arbres, mais bon, une fois qu'ils ont checké un arbre, en fait ils vont tout démouillir, donc c'est l'avantage. Bon, on peut se faire ça rapidement, on en a pour quelques secondes à faire ça, il me faut de l'air de Nedlas par contre. Alors attendez, on va vider l'inventaire, parce que c'est bien sympa tout ça, mais ça dégage. Alors, ardennée de glace, ça ça devrait être suffisant, de l'eau. Voilà, je viens de déposer l'auto-spawner, mais j'en avais besoin. Et puis c'est tout, puis c'est tout pour le moment. Et on va déposer ça, après de la zone de spawn, de toute façon c'est fait pour. Hop, donc ça va être tout petit, mais ça va servir, alors, que je ne dise pas de bêtises. Je vais mettre une marge de 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va poser de la ardennée de glace. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien 5. Ok. Alors, que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me paraît bien ça. Poser l'auto-spawner ici. Enfin, bref, en fait, il aurait fallu le déposer plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça me paraît bien ici. Sauf qu'il n'est pas au bon, enfin, sauf qu'il n'est pas assez haut. Donc. Ardennée de glace. Ah oui, sachant qu'il y aura le sol, donc on va mettre un de plus. Ici, de tout quoi qu'il arrive, il y aura le sol, donc ça. Et ici, il y aura l'auto-spawner. L'auto-spawner, on verra si on met en dessous le Tesseract ou pas. Un, deux, trois, quatre. Et ici, on va mettre le mur. Là, on est d'accord. Est-ce qu'on récupère le... Ouais, on va récupérer le Mobsens quand même. Ok, allez, maintenant. Alors, juste, il va falloir que je fasse un trou à chaque fois. Donc, l'avantage de la donner de glace, c'est que, bing, voilà. C'est que je peux la récupérer en un coup avec la wand. Et ça résiste aux explosions de creepers. Au cas où je mettrais des creepers là-bas, en fait. Alors. Hop. 3, 4, 1 et 5. 4 et 5. Et il me manquait un là. Donc, euh... Et puis, on va partir sur ce principe-là. Hop. Ah ! Un trou. En plus, je pense que j'ai fait n'importe quoi au niveau du trou. Parce que le trou devrait être là. Donc, en fait, hop. Ici. Ici. Il sera également ici. Alors. Hop. On verra si on met le... Si on veut passer le tesseract en dessous. Hop. Je l'ai fait un peu haut, mais... Mais voilà. Je sais que ça sert à rien de le faire aussi haut. Mais, euh... Mais voilà. C'est juste parce que... C'est bon, quoi. On s'écrète notre base dans l'Aisne, quand même. Je veux dire. On peut se permettre d'être un poil mégalo. Voilà. Est-ce que je mets l'eau tout de suite. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux. Oh ! Je me disais aussi, il y a une drôle de gueule, l'autoboyer. Euh... Je me suis dit, c'est pas l'interface du boyer actuel, enfin, du autospawner actuel, ça. Euh... Et ici. Ici. Ok. Alors. Il a redonné de la, ça va être transparente avec... Hop. Non. Ici. 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 Et ici. Alors, évidemment, ça déborde un peu. Mais bon, il n'y a pas de redstone, il n'y a rien qui puisse être endommagé par ça, donc. Et on va les boucher après, de toute façon. Alors. Hop. C'est un poil classe quand même. Alors, euh... Est-ce que j'ai les grinders ? Oui, j'ai largement les grinders. Ah ouais, mais... Pour l'alimentation, je vais m'éclater, moi. Euh... Bah, je vais lui montrer pas en dessous. Euh... 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 Ouais, je vais lui montrer pas en dessous. C'est vite dit, en fait. Euh... Wouah, je mettrai des Tesseract, et puis c'est tout. Wouah, c'est bon. Allez, je vais consommer un peu de Tesseract. C'est pas ça qui va me... C'est pas ça qui va me tuer. Sans compter grand plus, je n'ai pas regardé, mais... L'Underium, je dois être vraiment énorme. Wouah ! Wouah, d'accord. 260 L'Underium. Ah oui, ça va, ouais. Ouais, ça va, tranquille. On est bien, là. Ça veut dire que j'ai récupéré pas mal de ferrous, à mon avis. Bah, ouais, j'en ai récupéré 200, quoi. Ok, bon, bah, ça veut dire que des Tesseract, on peut s'en faire. On est bien, hein, je veux dire. Bon. Allez, premier Tesseract, non. Ok, alors, il me faut juste... Plusieurs Tesseract. Alors, il va me falloir 5 Tesseract, quand même, pour ce truc. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah, ça me fait utiliser tous ceux qui sont... Alors... Hop. Qu'est-ce que tu es ? T'es dans la Mobisense, toi, ça tombe bien. Tu reçois de la Mobisense, et tu reçois de l'énergie. Mais t'es très bien configuré, dis-moi. Ah, presque. Ok, bah non, bah... Tant que je ne me noie pas. Hop, donc ça, c'est bon, ici. Juste, c'est... Je vais faire ça. Voilà, on va mettre... Alors, on va le... On va configurer, monsieur. Alors, lui, c'est de la Mobisense, ce qu'il me faut valider. Et, alors, tu... Non, tu... Alors, que je ne dise pas de bêtises. Au niveau des fluides, tu... Tu envoies. Au niveau de l'énergie, tu... Reçois. Et au niveau des items, tu reçois. J'espère que ça peut directement récupérer le fluide comme ça. On va être fixé rapidement. Sinon, je suis dans la merde. Euh... Mais bon. Je sais, déjà briser tout ça. Hop. On va commencer par là. Hop. Alors, Mobisense. Euh... Tu envoies des items, tu reçois de l'énergie. Non. Tu reç... Euh... Oula, ouais, moi, j'ai fait un peu de quoi. Tu envoies, tu envoies, tu envoies... Ouais, 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 non. Je me suis planté de mode. Euh... Ici, c'est tu... Envoies les items dans le... Dans ton réseau. Ici, on est bien... Configurer correctement. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Plus que... Ceci. Et on va essayer ça tout de suite. Alors, on va pas essayer ça avec les creepers. Parce que... Parce que j'ai pas besoin de... De... De gunpowder, hein. Tout simplement. Alors, c'est bon. Je me suis bien vidé les... Enfin, j'ai bien vidé les... Ah, non. Il me dit encore qu'il est pas... Pas encore réellement content. Euh... Il en est au niveau du SDX. Ah, bah oui, quel con. Euh... Ah, ouais, non, oui. C'est parce que j'ai déconnecté. Mais en même temps, c'est très con de ma part. Parce que j'ai besoin de sable. Pour faire le... Pour faire... Ouais, voilà quoi. Pour faire. Euh... Squid. Et on va juste voir ceci. Euh... Pas simplement ceci. Ah, c'est bizarre. Il était Seracte avec le... Alors, hop. Ok. Alors, apparemment, c'est lui qui l'a buté. Est-ce que tu vis ta mauvaise sense? Euh... Oui, c'est vrai que j'ai pas fait de réception pour... Euh... On va faire une petite réception rapide. Euh... Donc, c'est simple. On va prendre un chest. Euh... On le met là, on le met... On le met où? On va le mettre là. Il y a un câble qui dépasse. C'est bon. Et puis, on va faire un import. Voilà. Avec un petit Tesseract. Ce sera d'ailleurs le dernier qui ait été configuré. Alors, euh... Tu envoies, tu envoies, tu es aimé. Ah non. Tu... Tu reçois les items seulement. Donc ça, c'est la réception d'items. Et par stack. Voilà. Et tout ce que je veux voir, c'est... Ouais, c'est bon. Il envoie la mauvaise sense. Arrêtez, ça arrête. Et en fait, et ben... Hop. Boum. Allez. Hop, tout ça, ça retourne dans la pliée d'Energy Stick. Et ben voilà. Oups. Je ne sais plus où on en était niveau Ink. Euh, ouais. On est bien. Je veux dire, on n'est pas... Je vais en créer un petit peu, histoire d'en avoir 10 000 en stock. Mais... Parce que ça peut toujours servir pour faire notamment de la Dark... Ce verre là, qui est vraiment cool. Le Dark Glass. Qui est vraiment classe. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'il coupe la lumière. Ce verre là, coupe la lumière. Donc... Et il est récupérable. On va laisser un peu s'aspoûner. Et on récupère la mauvaise essence de toute façon. Donc on... Donc voilà. D'où tu spawnes, toi ? Ah, d'accord. Je pense qu'il spawn de là-dessus. Qu'est-ce que tu fais avec ton plié sur la tête, toi ? Bon. 1988. Allez. On va voir un petit peu ce qu'on fait d'autre. Oui, c'est vrai que je ne fais plus grand-chose. C'est censé tenir le choc aussi. Puis les Tesseract, même au SDX, ça n'explose pas. Donc il n'y a absolument aucun risque. J'ai oublié un truc. Je viens de le voir. J'ai oublié un truc. Il y a un trou là-bas. Un peu de trou. Voilà, voilà. Bon, on est bien là comme ça. On a une production d'Ink. On a une production avec le Boiler. On a une production de l'Emeraude. On a ça qui nous fait des Underpearls et des ressources des Witchs, dont la plupart partent au Recycleur, mais ça ne fait rien. C'est toujours ça de pris. Il faudrait que je voie si je peux envoyer autre chose. Alors, les Slimes, ils glitchent un petit peu en dessous. Les Loups, ils ne font rien, ils ne font pas énormément les Loups. Même une créature passive, à la limite. Oui, alors, on va peut-être se faire autre chose. Alors, on va se faire un truc sympa. On va se refaire un projecteur, déjà. Projecteur. Alors, pro. Voilà, hop. Il me faut une Aero-Batterie. D'accord. J'ai tout utilisé en Aero-Batterie. Ça ne fait rien. Il me faut juste ça. Il va me falloir un Fortran. Ça, j'en ai. Fudect. Ça, ça ira. Drum. Tesseract. Il va me falloir des Translation Modules, il va me falloir, ainsi que des Scales, ainsi que des Scales, je veux dire. Scales. Là, ça, ça ne va pas être assez, je pense. Là, je pense qu'on est bon. Et on va se faire une zone pour tuer le Wither. Et on va se faire une zone pour tuer le Wither. Je serai très bien, je veux dire, je suis parti un petit peu par là pour tout ce qui est gestion de mobs. Enfin, il y a ça, mais ce n'est pas des mobs. Donc, moi, je pense que je vais partir par ici, plutôt. Alors... On va partir de ce point là... On va dire qu'on va se mettre ici... On va se mettre vis-à-vis des points cardinaux. Ok. On va mettre le Fortran ici. Et on va donc mettre simplement, que je dise peu de bêtises, donc ici. Non, pas là. Sur le côté. Ici. On va mettre le Drum par-dessus. On va mettre... On va mettre... On va mettre ici. On va mettre le Tesseract ici. Tesseract qui sera mis sur le Fortran. Et qui enverra du fluide. Voilà, ça, ça se remplit. C'est cool. D'ailleurs, ça, ça devrait s'activer. Pas mal, vu ce qu'on pompe. Non ? Ouais, si, quand même. Ok. Et le pire, c'est que... Ah oui, d'accord, oui, j'ai désactivé. Ah oui, j'ai pu... Excusez-moi. Ah oui, j'ai plus rien qui tourne, en fait, en bouclier. C'est pour ça qu'ici, ça... Oui, parce que sinon, ici, ça tourne pratiquement en continu, quoi. Mais bon. Bon, ici, ça tourne en permanence. Donc, oui, donc, en fait, il suffit d'activer avec ça, en fait. Moi, je me suis... Je me suis saoulé à rien, en fait. Ici, un petit coup de wrench. Hop. Il me faut... Redstone Block. On va mettre ici. Voilà. Donc, ici, on est en train de se remplir. C'est nickel. Et puis, lui, lui aussi. On va laisser ça se remplir, de toute façon. On va juste... C'est programmé le truc. Donc, euh... Ah... Donc, par là, c'est le nord. Par là, c'est le sud. Donc, au sud, je veux un décalage de... Euh... Sud, je... Euh... Je me décale de... Euh... De 5 blocs vers le... Non, plus que ça. Oh, ouais, bah, 10 blocs vers le sud. Hop. 10 blocs vers le sud et vers l'est. Non, ouest. Vers l'ouest. Euh... Pareil. Je veux un décalage de 10 blocs. Ok. Euh... Tout ce qui me manque, c'est un cube. Euh... Non. Alors, j'ai pas le module cube. Mais j'ai les... Euh... Ah, merde, comment ça s'appelle ? Euh... Les Matrix. Et de mémoire, il me semble que ça se fait comme ça. Ouais, c'est ça. CubeMode. Hop. On va juste c'est jeter un oeil à ce que ça vaut. Euh... Oui, ok. J'ai oublié le Up. Ce qui est logique. Il me faut 10 de plus dans le Up. Hop, ici. Ok, cube. Montre-toi. Et voilà. Et donc, ici, on a une zone. Qui... Voilà. Et ici, en fait, c'est totalement sécurisé, logiquement. Et on peut y faire spawner un Wither, éventuellement. Et se le faire sans risquer de tout démolir autour. Normalement, euh... Ça ne passe pas à travers le Force Field. Normalement, le Wither n'est pas censé passer à travers le Force Field. Alors, sachant que je ne vais pas le faire spawner automatiquement. Je vais vraiment le faire spawner pour le vaincre. Et il n'est pas censé passer au-delà du Force Field. Je peux même rajouter une interdiction de Matrix, hein. Qui l'affaiblit en même temps que je cogne. Euh... Je peux le faire. Mais bon. Bon, sachant que c'est un tout petit cube, hein. Donc, il est... Enfin, un tout petit cube. Voilà, il consomme... Il consomme 1 kL par seconde. C'est pas énorme, quoi, je veux dire. Il ne sert à rien en bouclier. C'est de la gnognote comme bouclier, ça. Voilà. Bon, allez, hop. On va le désactiver pour le moment. Alors, juste, je vais l'activer, c'est au levier. Je vais l'activer au levier, ce truc-là. Je ne me fais pas chier avec du Computer Craft. D'accord, ok. On est obligé de poser un bloc à côté. Hop. On va mettre un... Ben, j'ai des blocs. Euh... On va mettre ça là. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à s'éclairer d'un seul coup, mais ça s'est mis à s'éclairer. Hop, voilà. Comme ça. Tac. Et là, on peut rentrer. On attend que le bouclier se fasse. Et puis, dès qu'il est entièrement fait, on fait spawner le Wither. Et merci, au revoir. Hop. Voilà, voilà. Et ben, on verra ça le prochain coup. Moi, je dois partir. Donc, écoutez, sur ce, ben, j'espère que cette petite session vous aura plu. Euh... Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Voilà. Pour vous, dans quelques secondes, certainement, ou à l'épisode suivant. Voilà, voilà. Journal de bord, jour 400. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je vais. Qui sont ces gens qui me regardent dans ces vidéos que j'enregistre, alors que je parle tout seul. Bon, donc... Bon, donc, nous nous retrouvons quelques... Ouais, facile, 2-3 heures plus tard, en fait. Le temps que j'ai mon rendez-vous, que je revienne. Bon, voilà. Ça, c'est ma petite vie. On va laisser le bouclier par sécurité. J'attends juste que ma Power Armor se recharge. Et on va se faire un Wither. Je pense que ça serait pas mal pour commencer cette nouvelle séance de... Cette nouvelle session de tournage. Euh... On est à 141. Wouah, 141 stacks de... Voilà, on produit toujours du charbon à plus avoir qu'en foutre. J'ai régulé un petit peu la production. Je ne sais pas si j'augmente ou... J'augmente toujours. Ok, d'accord. Donc, il y a 4 machines qui ont créé. Et pourtant, elles manquent d'énergie. Euh... Donc, je voulais... C'était de la Soul Sand. Normalement, j'en ai. Euh... Et ainsi que des Skull. Voilà. Alors, le dernier coup que j'en ai fait, je suis repassé en passif pour pouvoir m'utiliser le craft avec le... Parce qu'il y a un craft, pour avoir le... La Nether Star. On peut avoir la Nether Star. Euh... Voilà. Il y a un craft, hein. Avec un arc et une Diamond Sword. Donc, c'est juste 2 diamants, un stick et puis... Plus 3... Donc, 4 sticks au total avec un petit peu de fil, quoi. Ça utilise ça en plus. Et sinon, c'est... Voilà, quoi. C'est la forme du Wither. Et ça nous permet d'avoir des Nether Star. Le truc, c'est que ce craft... Euh... Ne le montre pas. C'est bizarre. Mais, quand on essaye de le crafter, il indique... Comment ? Euh... Qu'il faut être obligatoirement en Peaceful. Voilà, c'est ça. En Peaceful pour... Pour pouvoir... Bénéficier de ce craft. Donc, euh... Donc, voilà. Putain, mais d'où tu sors, toi ? Bah... Ah, ok ! Ok, ok ! Ben, j'ai un lit, ok ! Je, 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 je vois, je vois, ok ! Euh... Bon. Alors... On va le mettre au premier lieu. Voilà, il ne restera plus qu'une tête à poser. Ouais, je vais le... Je vais me chercher une dalle en même temps. Euh... Une dalle. Euh... Slab. Donc, une slab. Hop ! Euh... On va récupérer l'armure. Ok, ok, ok. Allez. Je vais laisser ma base au cas où le wither se barrerait. Euh... Mais normalement, il ne l'est pas censé se barrer. Euh... Euh... Et puis, s'il se barre, de toute façon, je pense qu'il va focus uniquement les... Ouais, il va focus par là, quoi. Et donc... Me dis pas que ça, c'est spawnable ! Non, non, il a juste TP, en fait. Allez, viens là, viens là. Hop, merci, au revoir. Hop. Hop. On va voir déjà si l'explosion passe à travers le... Ok. Bon, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il essaye de focus quelque chose, mais il est coincé. Hop, allez. Ok, il m'a balancé son effet wither. Je peux sortir à tout moment, c'est l'avantage. Et lui, il est coincé. Je sais pas du tout où en est ma vie, en fait. Ouais, voilà. C'est que je commençais à... Galérer. Je crois qu'on peut mourir de l'effet wither, en plus. Non, non, c'est comme le poison, hein. Ouais, ok. Et puis, j'ai pas de potion de régen. C'est ça qui est... Je dois pas avoir. Non. Pourquoi j'ai pris les nécrotiques bonnes ? J'en sais rien. Ah, il me focus, hein. Je peux régenner mes cœurs ? Ouais, je peux régenner mes cœurs. Ok. Bon. Ah oui, il a eu le temps de régenre, je suis con, moi. Bah ouais, logique. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut l'avoir éventuellement ? Un petit peu à la sournoise. Oh oui, on peut l'avoir comme ça. Excellent. Oh bah là, il peut plus me toucher. Il est... Ouais, trop facile. Bon, je le vois un peu mal. Je suppose que vous le voyez mal aussi. C'est à cause du force field, mais... Mais c'est absolument génial. Il s'est mis dans un coin. Oh ! Je l'ai eu, ou ? Ouais, ouais, je l'ai eu. J'ai une Nether Star et un... Et un nouveau cœur en... En or. Oh là là. Alors, d'accord. Donc, l'explosion finale, elle a fait... Elle a fait péter en dessous, mais bon. Pas bien dramatique, tout ça. Hop. Bon, bah voilà, on se sera fait à un viseur. Hop. Des cœurs jaunes. Il me semble que je suis à fond. Ah non, bah justement. On va se faire le dernier cœur jaune. Comme ça, on aura 30 points de vie. Et oui. Enfin, 30 cœurs de vie. Donc, c'est absolument énorme. Cela complète ma collection. Art. Normalement, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Simplement là. Et puis là. Bing. Allez, 30 cœurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Suivant. Je ne sais pas du tout comment on obtient les derniers. Les derniers cœurs. Celui-là, je ne sais même pas de tout quel couleur ils sont. Art. Ils sont verts. Vert. Comment on... On... Ah ! Les cœurs jaunes, on peut les manger pour ce régène, en fait. Ah, je n'avais pas vu. Enfin, les cœurs rouges aussi, en fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ben, ça peut être intéressant, ça. Et donc là, height level art. Ouais, mais qu'est-ce qu'il appelle des créatures de haut niveau ? Euh... Parce que déjà, le Wither, quoi, je veux dire, c'est... Art of Transformation. Ah, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bah, ok. Donc, des verts... Des... 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 Des cœurs verts. Et apparemment, les mobs de ces... De ce type-là sont absolument... Chiant. Certainement. Hum, hum. Ouais. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on se refasse un Wither. Je suis au maximum de... Bon, alors, juste un truc, c'est la Nether Star. Je sais qu'elle peut servir à faire le Portaigun. Euh... Je sais qu'elle peut servir, évidemment, à faire une balise. Voilà. Alors, euh... Ça, c'est pour du biome. Ouais, ok. Euh... On va déjà voir les craft. Oh ! Ça a l'air bon, ça ! Un Nether Star Generator. Ça, ça a l'air d'être énorme, ça. Euh... Mais bon, je n'ai pas réellement besoin d'énergie pour le moment. Euh... Voilà, le miniature Black Hole. Donc, le... Le trou noir miniature, c'est pour... C'est pour Portaigun. Gravity Gun. C'est quoi, le Gravity Gun ? On testera ça, tiens. On testera ça, le Gravity Gun. Euh... Statue of Godness. C'est une statue, pardon. Bah, ça coûte cher ! Eh oui, puis en plus, il y a un élément que je n'ai pas. Euh... White Rumble, ok. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est un Porta Spawner. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. Ok. Bon, on a des trucs à essayer, hein. Euh... Ça, ok. D'accord, on n'a que ça. Euh... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va le crafter. On va le crafter. Parce que je ne sais pas. On est là pour essayer. Alors, on va essayer des choses. Euh... Euh... On va essayer ça. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Alors... C'est avec la Nether Star que ça se craft. Euh... Hop, non. Ça, c'est comment l'obtenir. Hop, non, non. Ça. Ça. Comment ça... Euh... Et la Nether Star, évidemment, c'est ce qui me manque. Gravity Gun. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? Déjà, c'est la classe. Ça, c'est un petit peu pompé sur Portal. Euh... Est-ce que... Est-ce que c'est comme un Portal Gun ? Ou... What ? Ok. Donc ça, ça... D'accord, ok. Alors, avec le clic droit, ça se comporte comme un... Avec le clic droit, ça se comporte comme un... Ah, attendez ! Ah, d'accord ! C'est ça ! Oh, j'ai démoli un... D'accord, ça permet de balancer des blocs, en fait. Ouais, mais bon... L'utilité de ça... Par contre, c'est plus précis que le Portal Gun pour reposer les... Les blocs. Non ! Quoique, j'ai parlé trop vite ! Bon... Bon... Bon, ok, bon, c'est pour... Alors, en fait, c'est clic droit pour récupérer un bloc, et clic gauche pour le balancer. Je suppose qu'on peut faire des dégâts aux ennemis en balançant ça. Mouais, bon, pourquoi pas... Bon, moyen quoi l'utilité, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est... Ok, ça marche pas sur les leaves... Ça marche pas sur les clouds... Je suppose que ça marche pas sur les slabs... Hum, 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 hum... Ça marche que sur les bugs vanillants, en fait... Non ? C'est ça, ça marche que sur les bugs vanillants... Et ça, ça... Ok, bon, bah, ça, 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 ça marche... Bouuuu... Boum... Useless, 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 useless... Allez, dégage... Euh, bon, bah, non, bah, je sais pas si on peut se refaire autre chose... Euh... Le générateur, il a l'air pas mal, mais bon, je vous dis, on manque pas d'énergie, donc... L'occasion, c'est là que je me rends compte que le... Que le Nether Star Generator, ça... Ça peut remplacer tout ça... C'est un truc de... Genre, c'est un truc de malade, mais ça m'étendrai beaucoup... Bah, attendez, je vais aller voir la doc ! Je vais aller voir la doc, tant qu'on y est... Alors, c'est pas compliqué, c'est... Euh... Nether Star Generator... Et c'est de... Extra Utiliser... Les générateurs, normalement, ils sont de... Voilà, hop, je tombe sur la forme de Feed the Beast... Ok, donc on est d'accord, ouais... Voilà, l'éminence non, type machine... Stackable 64, ok, d'accord... Euh... Oh putain... Ah oui, mais... Ah oui, mais... Ah oui, attention, ouais... Euh... Attendez, attendez... ... ... ... ... ...